Le 8 août 2022, après cinq mois de pourparlers sous la méditation du Qatar, les autorités de transition au Tchad et une quarantaine de mouvements politico-militaires signent un accord de paix. L'accord de Doha prévoit plusieurs engagements de part et d'autre, notamment un cessez-le-feu général, l'application d'une loi d'amnestie et des mesures visant à assurer la sécurité physique des membres des mouvements politico-militaires signataires, de leurs biens et de leurs proches à leur retour au Tchad. L'accord mentionne également la tenue dans les meilleurs délais en Djamena du dialogue national inclusif, dont les résolutions seront contraignantes. Le 13 août, plusieurs délégués des groupes signataires de l'accord de Doha regagnent le pays. D'autres chefs de mouvements politico-militaires suivront. Parmi eux, il y a Timan Erdimi, président de l'UFR, Union des Forces de la Résistance, Mahamad Nouri de l'UFDD, Union des Forces démocratiques pour le changement, Mahamad Asilek Alatta, premier vice-président et porte-parole de l'UFDD, Aboubakar Choua Dazi du MDJT, Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad, ou encore Takilal Ndolasum du FPLS, Front Populaire de Libération du Sud, qui sera rebaptisé Front Populaire de Libération. Dariye Tchadanana, Dariye Tchadanana, Dariye Tchadanana, Dariye Al-Nars Hifo Zamana, Dariye Al-Nars Hifo Zalata, Dariye Al-Djifan Mayeb Kudjoufoga, Manidora Nassamahisana Aboundouk, Nidora Dariye Afgamishil Darrufugani, Gaboulou Léye Uriye Anadari. C'est un beau pays. Nous avons un pays de 1,284,000 km². Nous ne sommes que 17 millions. C'est un quartier d'Abouja au Nigeria. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Et les Tchadiens, nous, nous aimons. La plupart de ces personnalités retrouvent Ndjamena après plusieurs années d'exil. À leur descente d'avion, tous se disent prêts pour le dialogue. Nous allons mettre tout pour que le dialogue réussisse, et afin que la paix soit consolidée au Tchad, et que nous retrouvons définitivement une réconciliation nationale, un Tchad nouveau. Le 20 août, le dialogue national inclusif et souverain d'Enis s'ouvre à Ndjamena. Parmi les 1 400 personnes désignées pour siéger aux assises, il y a une cinquantaine de politico-militaires. Une trentaine de places a été accordées à la diaspora, soit deux places par pays, ayant abrité les pré-dialogues à l'extérieur. Nous avons dit que si les politico-militaires ne viennent pas au dialogue, il n'y a pas de dialogue. Rappelez-vous ça. Pas de politique-militaire, pas de dialogue. Nous sommes restés cinq mois avec eux, à discuter, à les caresser, à leur parler, à leur demander de venir signer. Non, on ne signe pas, ils ont signé, ils sont venus. Respectons-les. Sans eux, pas de dialogue, pas de paix. Ça se paye. Il faut qu'on le paye. Dans le présidium du Dénis mis en place, les mouvements politico-militaires sont bien représentés. Mahamad Anno, de l'UFR, en est le quatrième vice-président. Docteur Ousmane Issen Guedi, de l'UFDD, et Mahamad Egré, de l'UFR, en sont les conseillers. Les représentants des communautés tchadiennes à l'étranger, invités par le CODNI, et les chefs des mouvements politico-militaires, ont pris part activement aux travaux, en commission thématique, et en plénière du dialogue national inclusif et souverain. Mahamad Asilek Alata a été désigné parmi les 19 personnalités, membres de la commission ad hoc, mis en place par le présidium du Dénis, et chargé d'approfondir les sujets sensibles et qui risqueraient d'entraîner un éclatement du consensus. La future constitution, la charte de transition, la durée de la transition, les organes de la transition, l'éligibilité ou non des dirigeants de la transition. En tant que politico-militaires, nous penchons sur la constitution de 1996, avec un toilettage, et il est donc nécessaire de la protéger des modifications des circonstances et de la violation du principe qu'elle définit. Et pour le mandat présentiel, je propose 5 ans renouvelables une seule fois. Concernant l'éligibilité aux fonctions électives, nous disons, tout Tchadien est éligible. Le président de la République doit être âgé dans la fourchette de 35 à 70 ans maximum pour un mandat de 7 ans renouvelables. Et ceci pour donner suffisamment de temps au président élu de mettre en œuvre son programme politique pour lequel il a été élu. Pour les sénateurs, avoir minimum 35 ans pour un mandat de 6 ans. Le 9 octobre, à l'issue des Assises du Dénis, Dr Amat Hassan Moussa, rapporteur général de la diaspora, a au cours d'un point de presse félicité le président de la transition d'avoir initié et réussi l'organisation du dialogue national inclusif et souverain. La diaspora a réaffirmé sa détermination et son engagement à apporter sa contribution au déroulement pratique du cahier des charges de la nouvelle phase de la transition en s'impliquant dans les organes de la transition. Preuve, parmi tant d'autres, de l'implication de la diaspora et des politico-militaires dans la suite de la transition. Le Conseil national de transition, élargi de 93 à 197 membres, compte désormais deux représentants de la diaspora et 45 ex-politico-militaires. Аnc Le Conseil national de transition, remembered parmi tant d'autres, une façon de dejeler et desVIEcules au DPRidi. Le CERIogle Le Conseil national de transition, le CERIGLE inflation ou富, politiques typiques et unzet élargi de la Championships et parmi tant d'autres, vast peu deEE GENER IESSTA embed Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue au compte de ce journal. Le président de transition, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby-Hitno, a participé ce 15 février 2023 par visioconférence à la 40e session du comité d'orientation des chefs d'État et du gouvernement de l'agent de développement de l'Union africaine Oudan et Pata. On fait le point avec nos confrères de la présidence de la République. A l'écran des chefs d'État et de gouvernement africains, en face ici au palais de Toumaï, le président de transition général Mohamed Idriss Déby-Hitno. Ses dirigeants africains participent par visioconférence à la 40e session du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'agence de développement de l'Union africaine. La rencontre virtuelle qui a lieu quelques jours avant la 36e conférence des chefs d'État de l'Union africaine, prévue ce 18 février à Addis Ababa, la capitale éthiopienne, est consacrée à l'examen et à l'adoption des rapports d'activité de l'agence, notamment la performance basée sur les résultats de l'année dernière, le financement de la santé et le maintien de l'action pour mettre fin aux maladies transmissibles et non transmissibles, les résultats du deuxième sommet de Dakar, l'avancement de l'initiative présidentielle de l'ODA-NEPAD et l'élection du président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'agence de développement de l'Union africaine. Moment opportun pour la représentante du président de la République du Sénégal, dont le pays assure la présidence en exercice de l'Union africaine, de féliciter les chefs d'État pour le travail abattu sous la direction du président rwandais, par ailleurs président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'agence de développement de l'Union africaine. Ce qui, selon elle, a permis de rélever les défis du continent africain, malgré les risques mondiaux liés à la pandémie de Covid-19 et aux conséquences de la guerre en Ukraine. L'Afrique est confrontée à l'absence de ressources, lui permettant d'être à la hauteur de ces défis, dira le président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'agence de développement de l'Union africaine, qui sollicite une contribution statutaire des États et des partenaires. L'Afrique continue d'accuser du retard en termes de production de produits pharmaceutiques. Les efforts de l'Afrique pour combler ce gap sont cruciaux pour notre sécurité sanitaire. J'ai insisté sur le fait que lorsqu'il s'agit de conflits géopolitiques, ce que l'Afrique veut, c'est la paix. Notre continent a été affecté par la montée des prix des différents engrais. A la faveur de cette 40e session, les dirigeants africains ont procédé à l'élection du président du comité d'orientation, des chefs d'État et de gouvernement de l'agence de développement de l'Union africaine. Le témoin est passé au président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah Al-Sissi, qui succède ainsi à Paul Kagame. Le premier ministre de Transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Salik Ebzabou, a rencontré 235 leaders et 22 regroupements du parti politique de l'opposition démocratique. Au menu des échanges, la communication relative à la mise en place d'un nouveau cadre du dialogue national politique et la création d'une commission chargée de l'organisation du référendum constitutionnel pour une transition apaisée au Tchad. On fait le point avec nos co-frères de la télévision nationale. Cette communication du premier ministre de Transition, qui s'adresse aux 235 partis politiques et 22 regroupements politiques de l'opposition démocratique, a pour objet d'informer les leaders des partis politiques de la création d'un nouveau cadre national des dialogues politiques en lieu et place de l'ancien CNDP. Ce nouveau cadre de concertation politique permettra d'organiser le référendum constitutionnel pour une transition réussie et apaisée au Tchad. Le premier ministre de Transition invite la classe politique tchadienne à faire preuve de dépassement de soi, afin de mettre en place un cadre de dialogue politique plus responsable, débarrassé des préjugés bassement égoïstes. La décision forte du gouvernement d'autoriser à nouveau le fonctionnement des partis politiques qui ont planifié, coordonné et exécuté les événements du 20 octobre. Ces éléments très graves ont renforcé la cassure dans notre pays et fragilisé notre tissu social déjà fragile. Contre ces partis politiques, le gouvernement aurait pu faire le choix de mesures draconiennes à la hauteur de la gravité des événements. Je pense par exemple à une interdiction définitive de fonctionnaires. Que non. Non. J'ai choisi la posture de l'apaisement et ces partis peuvent à nouveau organiser leurs activités politiques librement. Et toujours pour vous convaincre de ma démarche d'inclusion, je puis vous assurer que j'ai également convié à cette présente rencontre ceux qui, les partis politiques, ceux qui, de leur position, n'ont pas accepté de passer au dialogue et ont refusé l'offre du gouvernement. A la suite de sa communication, la parole est laissée à quelques leaders politiques qui, dans un débat démocratique, franc et contradictoire, ont soulevé un certain nombre de préoccupations et observations quant à la démarche consensuelle qui pourrait déboucher sur la création de ces cadres nationaux de dialogue politique en gestation. Tous souhaitent que ces nouveaux cadres de concertation permanente ne ressemblent pas à l'ancien CNDP qui fait couler tant de salive et de déchaînements inutiles au sein de la classe politique. Je voudrais tout simplement que chacune et chacun d'entre vous, chefs de parti, soient sur le terrain le moment venu. Tout ce qui s'agit aujourd'hui en province pour l'installation de la Conrec, il s'agit pour rien du tout. Le ministre de l'administration du territoire, le moment venu, donnera les consignes pour les démembrements de la Conrec, démembrements provinciaux-préfectéraux et sous-préfectéraux. Il ne faut donc pas faire des calculs politiciens pour biaiser ce que nous sommes en train de faire. Ceux qui le feront, le feront à leur dépend. Mais il faut que dans notre pays et dans l'étape de la transition qui est celle-ci, il faut que nous sachions tourner la page pour que dès maintenant on s'organise, pour que tout ce qu'on va faire de nouveau soit frappé du saut de l'indépendance. En mettant un terme à cette rencontre d'échange entre le premier ministre de transition et le leader des partis politiques de l'opposition démocratique, dits responsables de quelques partis politiques, sont désignés par consensus pour la rédaction des textes pouvant régir le nouveau cadre de dialogue politique afin de les remettre au gouvernement dans un délai de 15 jours. A la primature, le premier ministre de transition, chef du gouvernement du Nouvelle-Nationale, le Salle et Kébzabo, a présidé, c'est 15 février 2023, une réunion axée sur la charte des vies qui bat son plein ces derniers temps. La flambée des prix sur le marché des solutions concrètes sont entre autres les points débattus lors de cette réunion. Retrouvez une fois de plus nos co-frères de la télévision nationale. La charte des vies s'accentue avec la flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité sur les différents marchés du pays. Cette situation plombe les ménages moyens et pousse ceux qui sont classifiés dans la catégorie des pauvres vers une précarité avec des conséquences sur la qualité de vie des tchadiens. Il urge pour le gouvernement d'alléger ce farde social qui impacte le quotidien de nos compatriotes. C'est dans cette optique que le premier ministre de transition, chef du gouvernement, Salle et Kébzabo, a convié les opérateurs économiques et l'ensemble des acteurs sociaux concernés par ce sujet à une rencontre de concertation cet après-midi. Vu l'importance de cette question, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet du premier ministre de même, que certains responsables de la mairie centrale de N'Djamena ont pris part à cette rencontre. Si j'ai sollicité à vous rencontrer dans un délai aussi bref, c'est parce qu'il y a urgence et nous avons l'obligation d'agir, d'agir mais très vite pour combattre la flambée des prix, des denrées de première nécessité sur nos marchés. Et c'est pour cela que j'ai bien voulu vous interpeller pour que nous réfléchissions ensemble aux solutions idoines pour amortir à court terme l'impact de la flambée des prix sur la qualité de vie de nos concitoyens. Tout en vous demandant de réfléchir dans l'urgence et d'agir vite, je reconnais également que la lutte contre la vie chère doit être menée sur la longue durée. Je suis donc tenté de suggérer une structure formelle à ce cadre d'échange pour en faire un conseil permanent de réflexion et de propositions concrètes contre la vie chère. Les différents acteurs ont passé au pain fin la question pesante de la cherté des vies. Occasion pour le premier ministre Saleke Zabou de solliciter que des actions concrètes et concertées soient menées par toutes les parties prénantes en vue de solutionner ce problème à multiples effets négatifs. Après des échanges très pondérés, une solide de concertation a été mise sur pied pour réfléchir et proposer des solutions nouvelles afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Un rapport sera déposé par cette cellule dans les dix prochains jours au premier ministre chef du gouvernement Saleke Zabou. Et puis, le CONAV entendé, Conseil national des femmes, organise un atelier de formation des formateurs placés sous le thème Montage des projets, Mobilisation des ressources et accès au crédit. C'est 14 février 2023 à la Maison nationale de la femme, et la cérémonie à Vila, présente du représentant du ministre du genre et de la solidarité nationale, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les membres du CONAF. Faisons les points avec Oumar Mohamed Ida. De cette information est de renforcer la capacité des formateurs, membres du Conseil national des femmes sur le montage des projets. Dans son mot de circonstance, la présidente du Conseil national des femmes, CONAF, Maria Mohamed Nour, a remercié la présence de tous et en particulier les partenaires techniques et financiers, ainsi que le ministère du genre et de la solidarité nationale pour leurs appuis multiformes. Le Conseil national selon 17, sur une population de 17 414 717 en 2022, les femmes représentent 50,70%, soit 8 711 759 et les jeunes représentent près de 70%. Cependant, malgré le fort engagement des plus hautes autorités de l'État et le soutien important des partenaires techniques et financiers, les femmes occupent toujours une place marginale dans l'économie du pays. En outre, elles constituent la couche la plus vulnérable et la plus pauvre de la population. Et l'appui du ministère de la solidarité nationale nous a accompagnés tout au long de nos activités, non seulement de cet atelier mais de toutes nos activités. Je voudrais faire une mention spéciale. Prenant la parole la représentante du ministre du genre et de la solidarité nationale Apolline Némodelbaï a cité l'objectif de cet atelier de formation. Je m'en veux délivrer son discours. Je voudrais tout d'abord resprimer à joie d'être parmi nous ce matin dans le cadre de l'atelier ô combien important dédié à la formation des formateurs sur le montage des projets, la mobilisation des ressources et l'accès au crédit. Ce terme, mesdames et messieurs, est activable à plus d'un titre car déjà dans le PMD 2017-2021 qui est la première phase de la mise en œuvre de la mission en 2030 de Tchadroulon Poulon, l'objectif global fixé par notre pays était de jeter les bases d'adjambes émergents. Rappelons que cet atelier de formation durera 4 jours. Et puis, vous vous souviendrez depuis quelques jours, la ville de Djamena est couverte de poussière ou encore l'armatant causant ainsi certaines maladies comme le rime et autres. A ce sujet, notre reporter Omar Mohamed Ida a interrogé le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie Anna Mohamed Abakar Suleymane sur comment s'est portégé. Suivez ses explications. La poussière a des inconvénients. Parmi les inconvénients de la poussière, par exemple, ça affecte la santé, par exemple, en causant des maladies respiratoires telles que le rhumatisme ou des maladies d'asthme et tout ça. Ça affecte le transport, par exemple, la poussière laisse des dépôts sur le pare-brise et le rétroviseur. Et donc, elle aussi, c'est-à-dire la poussière, diminue la visibilité. Donc, ça cause encore d'autres accidents. La poussière affecte les yeux des motocyclistes et des cyclistes. Donc, ça contribue aussi à provoquer des accidents de circulation. Tout ce qu'on peut dire à la population pendant cette période, prenez soin de vos enfants loin des routes des motocyclistes et des véhicules. Aussi, il faut les protéger parce que quand ils sont exposés, si les enfants sont exposés à des poussières, ils peuvent avoir des crises d'asthme ou de rime ou tout ce qui va avec. et donc, je pense que le ministère de la Santé est mieux placé pour vous dire des effets sur la santé humaine. Et sur ce, sachez-vous cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Et à demain. Bon suivi du programme sur la télévision en 144. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada